mes amis scorpions bienvenue je suis ravie de vous retrouver j'espère que je ne vous ai pas trop manqué ou alors juste un petit peu on va regarder rapidement ce qui vient surgir ce milieu d'avril pour vous le sujet qui est peut-être le plus prégnant le plus important que le hasard de la vie envie de vous donner à regarder donc plongeons directement dans ce message qui s'invite à vous en termes d'énergie de ce qui est présent dans votre actualité encore une fois ça ne résonne pas du tout allez voir l'ascendant allez voir le signe lunaire laissez vous porter par ce qui vient faites attention de ne pas prendre ça au pied de la lettre et de rester en résonance intuitive le 2dp le choix le dilemme j'ai deux options qui se présentent à moi j'ai quelque chose à décider mais je ne décide pas je suis peut-être aveugle à l'importance et au bénéfice des choix respectifs je suis peut-être voilé dans mes certitudes et je ne vois pas ce qui se présente de manière claire et évidente qui pourrait m'aider à choisir donc ça vous invite à relever le voile à plonger peut-être plus profondément en vous on est un croissant de lune ici qui est un croissant de lune ascendant c'est à dire que on est sur l'arrivée de quelque chose d'imminent d'important sortez peut-être de vos certitudes et de vos habitudes de pensée pour pouvoir faire un choix qui soit bénéfique pour vous alors grande prêtresse ça confirme ce qui se passe plonger à l'intérieur la grande prêtresse et la l'enseignante celle qui connaît les secrets les mieux gardés celle qui connaît les secrets de l'univers la réponse est à l'intérieur de vous vous avez tous les éléments pour pouvoir faire ce choix pour pouvoir vous orienter avec intelligence avec subtilité encore faut-il lever le voile et oser écouter votre instinct écouter ce qui est là plus au fond donc laissez vous porter un petit peu parce que votre corps vous dit votre gps intérieur est ce que je le sens bien ce système il ya des petites techniques comme ça vous prenez deux chaises vous vous asseyez sur la première chaise qui représente une option et vous voyez comment ça fait et vous prenez une deuxième chaise et vous vous asseyez et vous voyez comment ça fait dans votre corps écoutez ça c'est des petites techniques que j'enseigne quand on travaille sur l'intuition et en coaching beaucoup pour mes pour mes dirigeants et managers que j'accompagne aussi alors on a ça et on va aller regarder qu'est ce qui peut se révéler encore pour vous le 2 de couple vous êtes dans l'actualité il ya quelque chose qui se passe est ce que c'est une décision à prendre au regard de l'amour au regard d'une relation d'une relation peut-être avec vous même d'une relation familiale une relation amicale d'une relation amoureuse vous êtes dans ce partage émotionnel qu'est ce que je ressens c'est peut-être aussi je ressens une ambiguïté en moi j'ai deux émotions deux émotions contradictoires et je ne parviens pas à me positionner là vous avez ces deux personnages on a des symboliques très intéressantes je vais rapprocher pour que vous voyez bien il y en a un qui a les pieds sur terre et l'autre dans les émotions dans le dans l'eau d'accord hop je vous le montre c'est ici je cadre voilà les pieds dans l'eau les pieds dans le sable l'ancrage la matière qu'est ce que je fais qu'est ce que je ressens rappelez vous ce gps que je vous ai dit qu'est ce que je ressens qu'est ce que je fais on a le lion aussi qui est symbolique d'une force le lion brille s'illumine on lève le voile on regarde vraiment avec importance on a le caducé c'est la guérison c'est la condalini est ce que c'est bon pour mon corps pour mon coeur pour mon esprit donc une recherche d'équilibre les vases communiquant on va équilibrer tout ça en écoutant profondément ce qu'il y a en vous ce qui est bon pour vous vous avez cette réponse et si vous ne parvenez pas seul à la trouver faites vous aider faites vous aider peut-être de diverses façons des conseils mais des conseils qui sont pas des conseils de logique c'est pas rationaliser c'est pas calcul ton bénéfice c'est pas mental vous voyez la grande prêtresse elle vous invite à aller dans la connaissance profonde de votre univers il n'y a que vous qui connaissez votre histoire personne d'autre donc voilà ce qui s'invite à vous c'est très joli c'est très beau il y a voilà j'espère vous avoir donné des éléments d'observation intéressant pour vous pour recadrer cet axe de voilà d'immersion qui s'invite pour vous dans cette période ci et puis on va regarder petit message pour l'inconscient pour l'âme sensation écoutez vos sensations ben voilà le gps je suis à l'écoute de mes ressentis et je perçois les merveilles de ce monde apprenez à mieux écouter vos ressentis plus que vos émotions c'est pas la même chose hein le ressenti c'est ce que le corps vous dit c'est beaucoup plus en lien avec l'intuition les émotions c'est le tournibouli alerte que vous dit tout de suite tout votre corps tout votre inconscient et votre mental aussi un qui est très régi par les émotions écoutez les sensations écoutez vos sens là où ça vous emmène vers une réponse qui est plus équilibrée pour vous voilà chers amis scorpion j'espère que ça vous éclaire je sais que c'est un signe qui s'invite toujours dans le chaos l'affrontement là voilà sans concession plongée c'est ça vous correspond très bien un scorpion le de grande prêtresse ça vous correspond très bien on a du 2 dp le 2 de la grande prêtresse le 2 de coupe vous êtes en plein dans un sujet de dualité d'opposition de confrontation servez vous de votre gps intérieur servez vous de votre intuition de votre inconscient de vos instincts écoutez votre corps ressenti profondément laissez le mental de côté et les émotions aussi j'espère que ça vous aide je vous dis à très bientôt prenez soin de vous 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 vous